Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito et aujourd'hui comme vous le voyez il y a du monde derrière moi on est à Lens au Derby du Nord entre Lens et Lille c'est également le jour du premier épisode de Au Stade Avec on va vivre le match avec des invités tout au long de l'année et aujourd'hui on commence pour ce Derby du Nord avec 3 invités on en a pas un seul, on en a bien 3 et je vous les présente dans quelques instants on est parti, il y a beaucoup de monde et c'est le Derby du Nord aujourd'hui entre Lens et Lille On est avec les Seven ici les gars Jeff, c'est un plaisir ? Bah ça fait plaisir, mais attendez Aujourd'hui on va vivre un truc incroyable Regarde, il va peine d'arriver, il y a déjà des fumigènes, c'est un truc C'est déjà fou, Cyan, ça vient la forme ? Basile, tranquille Et toi Célim ? C'est ça, bien sûr, Basile J'allais dire Stadito, tu vois Basile, Basile Par contre c'est incroyable, tu avais prévu ça genre ? Tu leur as dit l'allumeur fumée quand elle arrive ? Non, on n'a pas lancé le top, j'avais pas de décompte mais là, il est direct dès qu'on est là, fumigène Là tout le monde m'a dit que ça allait être ambiance de fou, match de fou donc j'ai des attentes Et ça commence là Avant match, donne-nous une note d'ambiance Pour toi là, quand on sort, on doit dire une note sur 10, on doit dire quoi ? Un 9 et un 9,5 si victoire Ok Ça vous va ? Ouais, franchement, je l'ai fait l'année dernière C'est quelque chose que je connais très très bien ce derby là Et vraiment, c'est fou, vous allez m'en dire des nouvelles Vous avez jamais vu l'ambiance de Lens ? Non, moi, première fois pour moi Première fois à Lens aussi Tu vois, on m'a toujours vendu l'ambiance de Lens Et c'est la première fois vraiment que je veux voir ça en direct Là, si je vous dis Lens, ça vous fait penser à quoi ? Les corons, les corons Les corons, les corons Et toi Jeff, c'est ce que t'as ? Frérot, moi écoute, quand j'étais petit J'ai un seul souvenir, c'est Tofilou Malida Qui met son but du milieu de terrain Ça, ça m'a marqué à vue En fait, je suis venu pour me créer des nouveaux souvenirs Tout simplement, frère Créer des souvenirs, vivre l'ambiance des stades Et là, on va vivre quelque chose de grand Je vous le promets, vraiment Mais toi, attends Mais toi, tu nous promets quoi ? Parce qu'on est venus Je vous promets une ambiance de feu Des chants à vous casser la tête Ça commence en plus Et là, des gens qui aiment le foot Aux couleurs de Lens Des couleurs de partout Les 100 et hors Aujourd'hui, c'est le derby Et c'est à Lens que ça se passe Nous, ce qu'on va te proposer Parce que je crois pas qu'on va venir les mains vides On va te montrer, nous aussi Comment on sympathise avec la foule Et comment on arrive Avec notre joie de vivre À vivre le moment pleinement Comme c'est pas possible Et on va les faire chanter Allez, on va les faire chanter Allez, c'est parti les gars On va faire chanter tout le monde Votre programme, depuis le début Ça s'est passé comment, là, vos matchs ? Avec eux Parce que là, j'ai des amis, ils découvrent Ils découvrent le derby C'est vrai ! On vient, enfin pas première fois Mais on vient On vient découvrir l'ambiance lanceoise Il faut qu'on mette Il faut qu'on mette l'ambiance Oh ! 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 Les gars, on va essayer de vous convertir à quelque chose de cool. On va essayer de les convertir. Ils n'ont jamais vu Bollard. C'est vrai. Vous n'avez pas été su. Vous n'avez jamais vu Bollard. C'est ça. Franchement. Ils ne savent pas ce qu'ils les attendent. Ils ne savent pas ce qu'ils les attendent. Ça vient de Paris, mais ils ne vont pas rentrer comme ça. Bon, les gars, on avance. Allez, on avance parce que là, c'est chaud. Les gens sont chauds. Allez, on avance. Merci beaucoup. Bon match. Bon match. Nous, on le fasse de retour avec Puma. Il y a eu une étape, les gars. Vous avez déjà fait, vous avez déjà découvert un autre stade, une autre ambiance. C'était où, les gars ? À Rennes. À Rennes ? Oui. Mais là, croyable. En plus, on a eu vraiment un match légendaire. C'était contre Shakhtar. Oui, Shakhtar, match d'Europa League. Le retournement de situation à la dernière minute. Le but à la dernière minute. On a commencé le match à 20h. On l'a fini le lendemain. Oui. C'est bon, il y a tout. Mais surtout, moi, je ne l'ai pas goûté. Mais là, il va falloir que tu battes ce qu'ils ont mangé. La galette de saucisse. La galette de saucisse. Là, c'était la galette de saucisse de Rennes. Donc là, c'est frites, la galette de saucisse de Rennes. OK. Qu'est-ce qui va gagner ? On va voir. C'est à vous de me dire. Vous allez me donner votre note. C'était quoi la note de la galette de saucisse qu'on doit battre ? En vrai, moi, c'était un bon 8,5. Un bon 8,5. On est là-dedans. Donc, je t'explique, il va falloir que tu battes ça. Moi, j'ai juste une crêpe au sucre. Si tu me proposes mieux qu'une crêpe au sucre, c'est très bon. Les gars, niveau expérience, stade. C'est quoi vos expériences que vous avez niveau foot ? Toi, Céline, c'est quoi ? Moi, j'ai fait quelques stades en Europe, dont Milan avec Jeff. Franchement, c'était quelque chose. Et en France, j'ai dû faire 6, 7 stades peut-être. Donc là, tu challenges. Là, tu vas me challenger. C'est quoi pour l'instant qui est pour toi ? Moi, c'est le parc. Mais le parc avant 2010, c'était la meilleure. Après, tu sais, quand tu es jeune, tu as des paillettes dans les yeux. Tu vis le stade comme tu ne pourras plus jamais le revirer après. C'est sûr, ça, c'est sûr et vous, les gars ? Moi, je n'ai pas fait beaucoup de stades en vrai de vrai. Mais en vrai, ces dernières années, ce qui m'a marqué vraiment, c'est le stade de San Siro. Rien que pour le côté déjà emblématique du truc, tu vois, avec les deux grosses colonnes. Et surtout qu'en plus, ils vont bientôt détruire le stade, là. Donc, je suis content d'avoir fait ça dans ma vie de passionné de football, tu vois. Ah, mais là, 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 les gars, les gars, là, on va vivre un truc de dingue, le derby, Bollard. Est-ce que vous savez, j'ai une petite question, battre Milan-Juve, ça dépend des perspectives. Déjà, j'ai une première question, les gars. Combien il y a de places dans ce stade Bollard qu'on va aller visiter ? 45 ? Moi, je dis un bon 40 000. Et toi, ça y est, même si tu es situation. Moi, j'étais un petit peu plus, 50 000. C'est toi, Jeff. Jeff, il y a 38 000 places environ au stade Bollard. Ah, donc, toi, tu es le plus proche. Bah, oui. Et est-ce que vous savez depuis combien de temps, les gars, ils sont complètement, complet, guichet fermé ? Combien de matchs d'affilée ? Moi, je pense depuis leur remontée en Ligue 2. Wouah ! Non, quand même pas. Par exemple, un autre club en France, Marseille, il y a 17 pour l'instant. Consécutif. Tu as dit 17, on va aller au-dessus. Moi, je dis une saison complète. Moi, je dis 25. 25 ? 22. 22 ? Je me mouille. 30. Saïen qui gagne. On est à 20 matchs consécutifs aujourd'hui. C'est guichet fermé. On a la chance de vivre ça. Et là, déjà, dans les rues, regarde là. Regarde ce qui passe. Incroyable. Là, il y a le maillot. Et les couleurs, elles sont. Elles sont là, les couleurs. Donc là, c'est chaud. On va aller directement chercher la frite parce qu'il faut la goûter. Vous m'avez challengé. Ils m'ont challengé sur la galette de saucisse. Donc là, on va aller chercher cette frite. Alors, Franchement, pour avoir fait beaucoup de stades, c'est frite de stade. Frite de stade. En frite de stade, je pense qu'elles sont à 9, la Fénine. En frite de stade. Parce que les frites de stade, en général, elles sont molles, elles font du breakdance, tout ça. Alors que celles-là, franchement, elles sont bonnes. Non, j'avoue, celles-là, elles sont molles. Il y a un truc qu'on n'a pas dit pour l'instant. C'est qu'on va vivre le match ensemble, dans une des tribunes. Et il y a un de nous, un de vous, les gars, comme vous découvrez, qui allait vivre le match, mais le vivre avec les supporters, dans l'ambiance. Et on aura un point avec vous, on aura vos images, et on va voir ça dans quelques instants. On va faire un petit truc, ce que je vous propose. On va tirer les frites, et on va voir qui c'est, avec la courte paille, courte frite, qui c'est qu'elle a la plus petite, et qui, du coup, va aller là-bas. Des frites, bien sûr. Non, elle a bien sûr des frites. Là, il y a trois frites. Sur les trois frites, il y en a une qui est plus petite, et celle qui est plus petite, celle qui sera tirée. On ira direct sur la tribune, à la place où j'ai l'habitude de faire les vidéos, dans l'ambiance. Les gars, c'est parti. Ça y est. Oh, t'es pas mal, hein. T'es pas mal, hein. T'es si bon, il a perdu, là ! T'es suspect ! Oh, oh, oh ! Moi, je demande de l'avoir, là ! Oh là là ! Là ! Les gars, les gars. Eh, il a l'air au col. Non, ça reste quand même. C'est quand même sa partie coupée, elle est plus grande que la dîme. Même la grise, hein. Bon, Jeff, tu vas aller, du coup, en tribune très loin. Tribune avec les supporters, ça va être debout sous le match, dans l'ambiance du truc. Je vais me mélanger à tous les autres et ils vont vraiment pas que je suis là en soi. Et dès ce soir, je déménage la lance. Voilà, comme ça... Ça va être l'avis. On va voir si ton avis, il change par rapport aux notes qu'on va avoir. On aura une vue globale sur le stade. Toi, tu vas être vraiment au cœur du truc. Donc, ça va être sympa d'avoir l'avis après. Et on aura aussi des images, des nouvelles de toi. Je compte sur toi pour nous envoyer des images et nous faire des petits trucs sympas. Est-ce qu'on trouverait pas un petit défi à lui donner à faire en tribune ? Ah ouais, si. Ah, si, si, si. Tu dois te filmer en train de chanter les corons. Oui. On la prend d'ici la mi-temps et comme ça, tu peux la chanter. Vas-y. Allez, allez, on veut une vidéo de toi qui chante un petit peu les corons. Le passage avec les supporters. Est-ce que je peux faire comme Maria Carrée ou Beyoncé, faire du playback ? Ouais, vas-y, tu peux faire du playback. Donc, s'il y a du bon chant, et... Ouais, ça peut passer. De toute façon, dans tous les cas, moi, je te dis une chose, c'est que tu vas être emmené par tout le monde. Tout le monde va t'emmêler et tu vas voir. Vas-y. Tu vas tenir une écharpe avec un supporter en chantant. Tu vas voir, ça se fait tout seul. Les gens ici sont trop sympas. Vas-y, je relève le défi. Je relève le défi. Moi, je suis joueur. J'espère que j'ai quelqu'un de sympa à côté de moi. Comment tu t'appelles déjà ? Clara. Clara, est-ce que tu connais les chants-lançois ? Je connais tous les chants-lançois normalement. Tous les chants-lançois ? Normalement. OK, on va voir si t'en connais assez. Si t'en connais assez, on a sûrement un cadeau pour toi à le faire gagner. Bon, je te laisse. On est parti. Ah, c'est moi qui chante ? Ouais. Depuis qu'on est tout petit, on te consacre notre vie. Allez, allez, oh, oh. Allez, allez, oh. Au nord. Et ça, c'est la plus connue. C'était les corromes. Allez, validez totalement, ça. La terre, c'était le charbon. Après, il y a la marseillaise. Allons, enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Les temps d'un soyeur élevé. Bon, là, je pense qu'elles ont mérité. Elles ont mérité le petit cadeau. On a le droit au cadeau. Le cadeau ultime avec Puma. Le bon maillot, Céline. Je te laisse remettre ce bon maillot. Soyeur. Merci beaucoup. Ces cadeaux avant le derby. Je vais bloquer Puma. Et votre numéro préféré, c'est quoi ? Moi, c'est le 16. 16. Je vais bloquer Puma 16 et je vous l'envoie. Sur Insta, Twitter. Allez, ça marche. On fait comme ça. Allez, bon match. Merci. Bon match. Salut. Et voilà, ça y est. Je pense qu'on est prêts. 25 minutes du coup d'envoi. On a déjà entendu des sifflets. Les joueurs Lensois sont là-bas. Les joueurs Lillois qui se sont fait siffler sont rentrés. Donc là, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. J'ai hâte, là. Ça y est, ça y est. Ah, j'aime bien ça. Ah, ils sont déjà chauds. Ils sont bouillants, les gars. Ils sont bouillants. C'est comment pour vous, là ? Ah, j'aime beaucoup. C'est quoi la sensation ? Ah bon. Ah, j'ai envie de rentrer, là. Là, j'ai envie de rentrer. Il faut qu'on y aille, là. En plus, franchement, s'il y a bien un truc qu'on peut reconnaître, les couleurs sont belles. Ah, les couleurs, c'est fou. Les couleurs de l'an sont belles. Les tribunes, elles sont super colorées. Et ça, c'est de la polie. Franchement, c'est beau. Juste Fontaine sur l'écran. Eh oui, il y a un hommage qui va se préparer dans quelques instants. Et là, ça va monter, là. Écoutez. Là, on va arriver. Ça va être la compo, les gars. Allez, go, 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 les gars. C'est l'entrée dans le stade. Là, ça fait quoi, toi ? C'est une dinguerie. On s'entend même pas. Là, Jeff, il est là-bas. Derrière le but. Et on enchaîne l'événement du monde debout pour la composition du superpondance. Le premier vote, un peu décrit, les dégâts à l'Oménie, il n'y a pas d'élastique. Les gars, c'est brouillé ! Le premier vote, parce que Cagnac, il est un énorme, il prend du temps à couteau ! C'est l'éton ! Ah, là, lui, il a marqué au derby, là. D'où il a été un but, ici. Le premier vote, c'est l'Oménie ! Le premier vote, c'est l'Oménie ! Le premier vote, c'est l'Oménie ! Vous allez voir, c'est juste après les remplaçants. Ça va, le coup. Le premier vote, c'est l'Oménie ! Et c'est l'Oménie, par M. Francké ! 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 Bon, ça y est, c'est parti pour ce match de derby. C'est quoi la première impression que t'as là ? Franchement, c'est incroyable. Tout le stade, il chante et ça me fait vraiment plaisir. Tout le stade, je t'avais pas menti. Incroyable. Je t'avais pas menti. Je pense que c'est fou. De fou, là c'est parti pour le derby. 0 à 0 dans ce match. Et toi, Céline, c'est comment ? Céline, c'est parti dans ce match de poli. Ici, il y a une statistique dans ce stade. Ils marquent quasiment tous leurs buts devant cette tribune-là, de la Cour. C'est de dire qu'en deuxième mi-temps, il y a très peu de buts marqués là-bas. Par contre, Paris, quand Marquinhos a glissé, c'était là-bas. Mais sinon, ils marquent là. Écoute, les gars, les parisiens, il faut que je vous chambre un peu. Et là, c'est comme ça. Donc, on verra si en deuxième mi-temps, c'est vérifié. Mais en général, ils marquent là. Ouais, on fait des conneries au stade. Partout de l'oeil, on fait des conneries. C'est la base. Bah oui. C'est la base. Regardez, Stadito, il est trop studieux. Il est trop studieux aujourd'hui. Écoutez juste le bruit que ça va faire. Écoutez juste ce que ça va donner, les gars. Écoutez là. C'était pas loin, là, c'est un but contre son cordé. C'est la mi-temps, les gars. La mi-temps. Lance qui mène 1-0. On est bien, là. Là, on est bien. On est bien. Moi, j'ai cru que c'était dans ce dos qu'elle allait la mettre, mais bon. En vrai, ça a démarré tranquille. Lance qui domine. Et l'ambiance, ça a été moyenne. Je me dis ouais. Et après, le but, c'est vrai qu'ils ont commencé à chauffer. Moyenne, tu me dis moyenne, là ? Ouais, moyenne. Ouais. Là, t'as à combien pour l'instant sur ton baromètre ? Sur mon baromètre de supporters, je suis à 7. 6,5-7. C'est un 1. Il est dur. Il est dur. Toi, t'as combien, toi ? 6,5. Ça y est. Je pense que comme le stade, il est ouvert, on perd un peu de son. Je suis à un petit 8. Un petit 8 qui est pas mal. Là, ça va encore monter, je pense, parce que là, dans quelques instants, on va se retrouver. On fait la petite pause de la mi-temps. Ouais. Et après, on se retrouve avec les corons. Les corons. Et après, on est à la mi-temps de France. C'est incroyable. C'est ouf. C'est incroyable. Franchement, c'est la première fois que je viens au stade Gola et je vous jure que l'ambiance est grave au rendez-vous. Oh, le but Lillois. 70ème minute de jeu, égalisation pour le Lusk, marqué juste à l'instant par Jonathan David, le Gauleador canadien. Il va falloir faire la décision. Il reste 20 minutes. C'est vrai que le Lusk était un peu mieux. Un peu mieux que les Lillois en début, en deuxième temps. Ouais. Après, c'est peut-être les lançois qui sont. C'est possible. C'est possible. Mais Bristambar, il a tout donné. Il a tout sorti. Et pourtant, David, je suis là avec lui aussi. La vie, tu m'avais dit aussi. La vie, c'est quelque chose. Mais les Lillois qui sont partis à l'attaque. 70ème, un partout. Il a sorti. À Bristambar, les gars, les gars, les gars. J'ai un petit truc. Vous, c'est les hommes populaires, tous ces trucs-là. Vas-y. Pour moi. Mais vraiment pour moi. Pour toi. Pour moi, pour moi. Bristambar, c'est minimum numéro 2 en équipe de France. Derrière Mike Meignan. Oh, monsieur, monsieur. Ah, si, si, si. Il y a un certain Mike Meignan. Oui, premier. Non, c'est un Lafou qui est large au-dessus. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Lafou, il est large au-dessus de Bristambar. Commence quoi, toi, c'est ? Ça se fait la main. Ça se serre la main ou ça se serre pas la main ? Ça se serre la main. Eh oui. Eh oui. Merci. Oh, c'est le goût. C'est quoi ? Paul ! Oh, c'est ce qu'il fait là. On a tous attendu. Je te jure. Là-bas, elle est restée dans le ciel pendant tellement longtemps. Lafou, lafou, lafou. Samba. Bristamba. Bristamba. Lafou. Non, mais ça va être très bon ce soir. Et elle m'a été magnifique. Et numéro 2 en équipe de France, c'est quand même un peu plus. Ok. Moi, oui. Moi, oui. On a donné rendez-vous à Jeff à la Baraka Frites où on était tout à l'heure pour ce challenge qu'on a eu tout à l'heure. Les gars, vous, avant qu'il arrive là-bas, c'est quoi votre ressenti ? En vrai, cool. Cool. Je m'attendais peut-être à un peu plus. Mais comme le stade, il est ouvert, je pense qu'on n'arrive pas à avoir le son comme ça. Pas bien sur le foot. Vous avez passé un bon match ? Oh, t'es là, direct. Bon truc. Ouais, écoute-moi bien. Toutes les grosses actions, déjà, elles étaient de mon côté. Ouais. Et je vous jure que c'était incroyable. L'ambiance, quand ils ont fait le typo et tout. Par contre, ouais, les corons, c'est quelque chose. Les corons, c'est quelque chose. À la mi-temps, là, quand il... Moi, en bus, moi, je réalise pas. Je suis là, en train de filmer avec mon petit téléphone et tout. Et ça, ça commence à chanter. Ça commence à gronder. Je me retourne, je vois, il y a tout le monde qui est comme ça. Je dis, je fasse quoi ? Elle, t'as fait trop plaisir de voir ça. T'as fait trop plaisir de voir ça. Ah, incroyable, franchement, incroyable. Bon, il fait un peu frisquet, mais avec la chaleur du stade, avec tous les gens qui criaient, franchement, incroyable. Brissamba, l'arrêt qui sort le dernier, là. On a un débat, depuis, dans le match, là, il y a eu un débat. Lui, il me dit, Brissamba, numéro 2 de l'équipe de France. Et moi, je lui dis, Lafon. Ah, Samba, il met la barre de temps. Mais après, Lafon, Lafon, le très haut niveau, il l'a connu très jeune. Mais, j'avoue, je peux pas vous dire. Vous avez quand même joué ça à la main à tous les deux. Je peux pas. Mais en tout cas, Brissamba, c'est... Bon, les gars, sur ça, on a une petite note, même si je suis pas trop fan des notations, ces trucs-là, mais vous, de votre expérience, perso, pour voir s'il y a une différence entre l'endroit où on a vécu, nous, et ce que Jeff a vécu. Comment c'était là ? Lui, il était dedans, lui. Voilà. Moi, de mon point de vue, c'est un bon 9. Un bon 9. Lui, il était dedans, nous. J'avais dit que j'allais chercher le 9, et 9,5, c'est victoire. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, t'as les actions, t'as les occasions, t'as une belle pinstade du gardien. En fait, le problème, c'est que nous, pour l'ambiance, on peut pas être au-dessus de 8, parce qu'on était dans une tribune qui criait pas. Et tout s'est passé du côté où on était... Ça, c'est aussi l'aléatoire. 8 pour les corons. Ah, mes frères. Non, ben, tu sais quoi, 9,5 pour le... Ah, c'est le coron, c'est ça ! Ah, c'est ça ! Le temps du décharpe, c'est ça. Voilà, c'est incroyable. J'espère que vous avez kiffé. Ça m'a fait trop plaisir de vous faire découvrir tout ça. J'espère que t'as apprécié aussi, toi, le moment que t'as passé avec nous. Les gars, franchement, quand vous voulez, on se retrouve et on se refait des trucs ensemble, franchement, quand vous voulez. Cette fois-ci, c'est nous qui t'emmènerons. Bon. Ouais, cette fois-ci, vous allez m'emmener quelque part. Allez, merci, les gars. Merci, les gars. Avec plaisir. Incroyable, mais la prochaine fois, c'est nous, on va te préparer un petit truc, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Allez, 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 on est ensemble là-dessus. Parfait, les gars, merci. Et voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo au Stade Avec. C'était le premier épisode et ça appelle une suite. Donc, dites-moi en commentaire les invités que vous aimeriez voir sur la chaîne, ici pour aller vivre des matchs. Et dites-moi également les matchs que vous aimeriez partager avec ces invités. Je vous remercie. Je remercie également Puma pour le Faster Tour. Ça ne fait que commencer. Il y a d'autres épisodes ensemble avec Puma. Donc, merci beaucoup. C'était le Derby du Nord. Lance Lille, un partout avec les Seven. Allez, on se dit à très, très vite. Vive le foot et vive le Grand Hoping. Ciao. Ciao.